Dans cette vidéo, on va parler de la conférence de presse pour l'UFC 229 entre Habib ou Khabib Niyomagomedov et Conor McGregor. Intro ! Salut ! J'ai reçu plusieurs messages pour me demander ce que j'avais pensé de cette fameuse conférence de presse qui était assez spéciale. Déjà, c'est la première conférence de presse qui est fermée au public. Donc, on a vu, pour moi, j'étais un petit peu mitigé sur cette conférence de presse. On a d'un côté Conor McGregor, on sait qu'il va venir, qu'il va faire le show, qu'il va essayer d'énerver son adversaire. Et on sait très bien pourquoi, les gens qui trouvent qu'il est irrespectueux, que ça ne se fait pas, machin et tout. Ce qu'il fait, c'est une guerre psychologique, c'est la stratégie. Avant même que le combat ait commencé, c'est déjà de la stratégie de combat. Il veut que le jour J, le mec d'en face soit tellement énervé qu'il lui rentre dedans, qu'il combatte de manière, on va dire, émotionnelle et pas stratégique. Et comme ça, forcément, il va moins bien combattre. Et lui, ça lui donnera plus d'opportunités, comme en plus, c'est un excellent contreur. Lui, c'est tout ce qu'il attend, c'est qu'on lui fonce dessus de manière un petit peu irrationnelle, pour pouvoir placer son contre et mettre KO, comme on avait pu voir avec José Aldo, c'est ce qui s'est passé. Donc, on sait très bien qu'il va balancer plein de choses à la tête de l'autre. Mais cette fois, moi, j'ai trouvé ça un petit peu différent. En fait, voilà, il arrive, bon, il fait la promo de son whisky, tout ça. On sait très bien qu'en termes de joute verbale face à Khabib, moi, je continue à dire Khabib. Je sais qu'il y en a qui disent Khabib. Voilà, moi, pour moi, je trouve ça plus simple de dire Khabib, même si je me trompe. C'est plus facile pour moi, donc on sait très bien de qui je parle quand je dis ça. Donc, on sait très bien que Khabib, il ne va pas pouvoir du tout faire le poids face à lui, parce qu'il ne parle pas couramment anglais, donc il ne parle pas très bien anglais, donc il ne va pas pouvoir bien se défendre face à ce que Colin McGregor lui dit. En plus, et je pense que c'est vrai, il a dit qu'il ne comprenait rien, souvent ce que disait Colin McGregor avec son accent irlandais. Donc, forcément, on savait que ça allait être le show McGregor. Mais, voilà, la différence pour moi cette fois, c'est que j'ai l'impression... J'espère que je me trompe, parce que moi, dans mes prédictions, je donne une victoire pour Colin McGregor. Je sais qu'il y en a plein qui ne sont pas d'accord, que ce n'est pas le favori, mais peu importe. Moi, je peux me tromper, et si je me trompe, je m'en fous en réalité. Moi, je préfère Colin McGregor en tant que combattant. Je ne parle pas en tant que personne. Showman et compagnie, mais en tant que combattant, je préfère son style. Et je crois réellement qu'il va trouver une ouverture et qu'il va pouvoir mettre K.O. Khabib en premier ou deuxième round. Mais bref, ça, c'est une autre histoire. Donc, on sait très bien, en général, que Connor, voilà, c'est la guerre psychologique, c'est rendre l'autre vraiment très émotif le jour du combat. Et là, j'ai eu l'impression que c'est lui qui était très investi émotionnellement parce que tout avec cette histoire qu'il y a eu avec Artem, qui est un excellent ami à lui, et ça l'a profondément énervé, ce qui s'est passé. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu, après, toute cette histoire avec le bus où c'était du grand n'importe quoi. Mais je pense qu'il s'en est rendu compte lui-même aussi plus tard. Mais là, il a agi sous le coup de la colère. Et puis, je pense que l'effet de groupe, ils sont arrivés à une trentaine, une quarantaine de personnes. Il a dû se faire se monter la tête et les gens disaient, ouais, vas-y, on y va et tout. Bref, l'effet de groupe, on sait très bien que ça peut faire faire n'importe quoi. Après, est-ce qu'il est sous l'influence de la drogue, de l'alcool ? Je n'en sais rien, mais c'était une connerie énorme de sa part, ce qu'il a fait. Mais voilà, donc il a déjà réagi au départ de manière très irrationnelle, très émotive, ce qui n'est pas bon signe pour lui, qu'il combat le mieux quand il est, justement, c'est lui qui a l'avantage psychologique et qu'il est très stratégique, très mesuré dans ses actions. Là, on a l'impression qu'il a vraiment été blessé, lui-même, quoi, c'est comme si on l'avait attaqué lui-même, parce qu'on a attaqué quelqu'un de son groupe. Et voilà, je pense qu'il a quand même une vraie loyauté, qu'il ait gagné, qu'il ait perdu, il reste avec le même coach, dans le même club, les mêmes partenaires d'entraînement, il ne va pas chercher à aller dans d'autres clubs pour tourner avec des mecs de haut niveau et tout, comme certains vont faire. Il change leur club quand il commence à réussir, et il change, voilà, alors ça peut se défendre, c'est quelque chose qui peut être intéressant, parfois, pour la carrière du combattant, mais lui, je pense qu'il met la loyauté avant. Donc, moi, c'est quelque chose que je trouve d'appréciable, et même si les gens, ils s'arrêtent à son côté spectacle, et ultra, en fait, il est ultra confiant, il a une énorme confiance en lui, et du coup, il dit les choses, bien sûr, parfois, il se trompe, il ne gagne pas à chaque fois, mais au final, il ne fait ni plus ni moins ce qu'a fait Ali à son époque, qui n'était pas apprécié non plus par tout le monde à ce moment-là, qui a perdu également, et qui pourtant reste comme étant un des plus grands boxeurs de tous les temps. Donc, peut-être que dans 20 ans, 30 ans, les gens qui n'aimaient pas Colin McGregor l'apprécieront de manière différente. Moi, en tout cas, voilà, j'apprécie même le personnage, bien sûr, je ne suis pas d'accord toujours avec ce qu'il fait, et avec ce qu'il dit, mais je sais pourquoi il le fait, surtout, il a permis encore d'amener à un rang supérieur, je trouve, l'UFC en termes d'exposition médiatique, ce qui veut dire souvent aussi des plus gros salaires pour les combattants, donc moi, je trouve ça bien, ça permet de populariser encore plus le MMA quand il y a quelqu'un comme lui qui devient mainstream, donc qui rentre vraiment dans la culture, je ne sais pas comment on pourrait traduire ça, la pop culture, quoi, qui devient grand public, voilà, donc ça a fait avancer le MMA, parce que le MMA, il y a encore toujours beaucoup de clichés concernant le MMA, en France, ce n'est toujours pas autorisé d'avoir des combats de MMA, bien sûr, la pratique est autorisée, mais pas la compétition, pas les combats, donc ce n'est pas un sport qui est encore, pour moi, 100% bien établi, et moi, c'est un sport que j'adore et que je soutiens à 100%, et donc, voilà, toute personne qui arrive à amener le sport dans la bonne direction, ou du moins, voilà, à le rapprocher d'une reconnaissance, je suis plutôt pour, donc, voilà, moi, ça ne me dérange pas, tout ce que fait Conor, mais voilà, là, il a sorti des gros dossiers, parce qu'il vient préparer, c'est-à-dire qu'il ne vient pas juste comme ça, bêtement, pour insulter son adversaire, il vient avec des dossiers, il a fait des recherches, et donc, il a ses petits dossiers à sortir, je l'ai trouvé, alors, globalement, je ne l'ai pas trouvé marrant, comme certaines fois, dans les autres conférences de presse, mais il y a quand même un truc que j'ai trouvé assez fort, c'était, à un moment, il a réussi à retourner la situation, et dire qu'il allait battre Khabib pour la Russie, pour le peuple russe, parce que, voilà, il utilise un petit peu le fait que le Dagestan soit une minorité qui n'est pas forcément peut-être aimée en Russie, et donc, voilà, il arrive à essayer de retourner ça, il a joué avec le fait que, lui, il ait eu une photo avec Poutine, et donc, quand Khabib a commencé à dire, mais moi, je m'en fous d'avoir une photo avec Poutine, il lui dit, vas-y, tu répètes ça, là, tu manques de respect à ton président, et on sait très bien qu'en Russie, il ne vaut mieux pas trop manquer de respect à Poutine, donc, voilà, il y avait quelques petits passages qui étaient marrants, il a réussi à faire boire du whisky en direct à Dada White en pleine conférence de presse, mais globalement, c'était, voilà, c'était assez sombre, c'était une ambiance un petit peu pesante, il faisait, Connor faisait un petit peu, je ne sais pas, comme s'il avait pris de la drogue, où il ne faisait pas complètement sain d'esprit dans cette conférence de presse, et je ne sais pas si c'était calculé, si c'était intentionnel de sa part, mais en tout cas, moi, ça m'a fait une impression moyenne, et en tout cas, c'était très très attendu, j'ai regardé en direct sur YouTube, il y avait déjà 390 000 personnes qui étaient connectées sur le direct, sur YouTube, et après, c'était sans compter les gens qui étaient sur le site de l'UFC, ceux qui regardaient à Times Square, enfin, c'était retransmis à plusieurs endroits, donc, je pense qu'il y avait beaucoup, beaucoup de monde qui a regardé cette conférence de presse en direct, plus, bien sûr, après tous les replays, tout ça, là, les images ont fait, ont fait vite le tour, donc, voilà, de toute façon, on peut épiloguer autant qu'on veut sur le fait que Khabib va réussir à l'amener au sol, et va lui en mettre plein la tête pendant 5 rounds ou moins, ou que Conor McGregor va réussir à le mettre KO très rapidement, maintenant, la date se rapproche, c'est le 6 octobre, on n'a pas eu beaucoup, beaucoup d'informations sur leurs entraînements, je suppose qu'il va quand même y avoir un petit countdown, et j'espère, les Embedded, qui a d'habitude, qui suivent les combattants, et tout, la semaine avant le combat, parce que c'est vrai que, voilà, Conor McGregor, il a mis quelques petites vidéos par-ci, par-là, il a mis une petite compilation sur Instagram, de ces entraînements, mais, ah, ça sonne, je reviens, ok, j'ai réceptionné un colis, donc ça m'a coupé en plein dans ma vidéo, mais c'est pas grave, bref, voilà, ce que je voulais dire, c'est que c'est quand même un combat que je trouve très intéressant, parce qu'au final, c'est un classique, c'est-à-dire, le striker versus le grappleur, donc, il y a toujours, c'est toujours un combat qui va intéresser les gens, deux personnes qui excellent dans deux dimensions différentes, lequel va réussir à imposer sa dimension à l'autre, voilà, ça a toujours, je pense que ça va continuer, même si, bien sûr, c'est pas, voilà, c'est pas que un grappleur, et c'est pas que un striker, les deux maîtrisent toutes les distances du combat, mais ils ont une grosse spécialisation dans une des distances de combat, et donc, ça va être un affrontement stratégique, je pense, et je pense qu'en tout cas, ça va être un combat qui va pas être chiant, on pourra dire ce qu'on veut sur Colin McGregor, mais d'une manière générale, ces combats sont pas chiants, on peut pas en dire autant pour moi, sur Khabib, parfois, ça peut être un petit peu chiant à regarder, il faut essayer de regarder, décortiquer la technique, comment il arrive à fixer aussi bien son adversaire au sol, la manière dont il se positionne pour avoir de l'efficacité dans ses frappes et tout, mais, c'est quand même moins fun pour moi que de voir un KO, mais bon, ça fait partie du MMA, c'est une distance que je trouve hyper intéressante, mais c'est toujours moins spectaculaire, voilà, donc, je sais pas ce que toi t'as vu dans cette conférence de presse, si t'es d'accord avec moi que c'était un petit peu différent de d'habitude, que l'état psychologique de Conor McGregor peut permettre un petit peu de douter sur le jour du combat, est-ce qu'il va réussir à garder la tête froide et être bien stratégique, dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires, et n'oublie pas, comme je dis toujours, celui qui croit savoir n'apprend plus, alors garde l'esprit ouvert. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !